Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter au cours de cette vidéo un moyen de créer un ou plusieurs comptes d'utilisateurs sous Windows Vista. Alors le but est de pouvoir créer pour chaque personne qui se sert du même ordinateur un environnement bien personnalisé et propre à chacun. Alors on appelle ça aussi en langage informatique un profil. Alors nous allons voir dans un premier temps ce que définit exactement un profil. Je vais donc me connecter sur mon compte. On voit donc que c'est l'unique compte qui est sur la machine pour l'instant. Il n'y a qu'un seul compte, Vincent. Je me connecte. Voilà, donc je suis sous le compte Vincent. Alors que définit un profil ? Et bien un profil définit toutes les personnalisations que j'ai pu apporter à mon bureau par exemple. C'est à dire le fond d'écran ici, donc NetProf, la disposition des icônes, donc tout ce qui se trouve sur le bureau. Mais ensuite, le profil contient également mes favoris qui se trouvent ici. Ça contient également ma page d'accueil qui se trouve donc ici, google.fr. Et pour finir, le profil contient tout ce qui se trouve ici dans le répertoire Vincent. Voilà, donc ça contient tout ce qu'il y a sur le bureau, les documents, les contacts, les favoris, les images, les liens, les musiques, etc. Voilà en fait tout ce qui constitue un profil. Alors, dans bien souvent des cas, lorsqu'un foyer par exemple de 3 ou 4 personnes ou plus, achète un ordinateur, on a tendance à utiliser un seul et même compte, donc un compte commun. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est que tous les fichiers de toutes les personnes seront dans un seul et même répertoire, donc plus ou moins mélangés, et n'importe quelle personne aura accès à tous les fichiers. Donc niveau sécurité, ce n'est pas la meilleure solution. Autre chose, si une personne arrive sur l'ordinateur et souhaite changer le fond d'écran, elle pourra le faire, mais la personne suivante qui se connectera sur le même ordinateur pourra très bien la changer ensuite. Il n'y a donc aucun environnement vraiment personnalisé pour la personne. Alors, le but de ce cours est de vous montrer comment pouvoir créer un autre compte pour chaque personne qui est dans notre foyer par exemple. Je vais donc pour cela me rendre sur le bouton démarrer. Panneau de configuration. Dans la partie Comptes d'utilisateurs et Protection des utilisateurs, je vais cliquer sur le bouton Ajouter ou Supprimer des comptes d'utilisateurs. Voilà. Donc ici, j'ai bien mon compte actuel qui est Vincent, et qui dispose des droits administrateurs. Alors, administrateur signifie donc que j'ai tous les droits. Tous les droits pour modifier la configuration de l'ordinateur, que ce soit au niveau sécurité, paramètres, mais également au niveau des programmes, je peux très bien supprimer ou ajouter des nouveaux programmes. Voilà ce que signifie administrateur. Et ensuite, le compte invité qui est désactivé par défaut sur Windows Vista. Je vais donc créer un nouveau compte. Je clique ici. Voilà. Alors, je rentre le nom d'un compte. Par exemple, Toto. Et je sélectionne ensuite les droits que je veux appliquer au compte. Alors, on a deux sortes de droits. Nous avons donc Utilisateur Standard. Donc, comme c'est indiqué, un Utilisateur Standard permet d'exécuter la plupart des logiciels qui sont installés sur l'ordinateur, et de modifier les paramètres système, ses propres paramètres, sans affecter celui des autres. Voilà. Donc, pour un Utilisateur Lambda, Utilisateur Standard est très bien. Ça convient très bien. Et il y a ensuite l'Utilisateur Administrateur, qui là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dispose de tous les droits. Donc, pour notre exemple, on va sélectionner Utilisateur Standard. Je clique sur Créer un compte. Voilà. Mon compte s'est bien rajouté dans la liste. Je clique une fois dessus. Et je vais lui affecter un mot de passe, pour plus de sécurité, évidemment. Donc, je clique sur Créer un mot de passe. Et je vais rentrer ici un nouveau mot de passe. Voilà. Je rentre exactement le même dans les deux cases. Je clique sur Créer un mot de passe. Et voilà. Mon compte est désormais protégé par mot de passe. Je peux ensuite modifier éventuellement l'image qui est associée au compte. On va choisir par exemple ici, notre poisson. Voilà. Je clique sur Modifier l'image. Et voilà. Donc, mon compte est désormais créé. Je vais pouvoir à présent le tester. Je me rends sur le bouton Démarrer. Et fermer la session. Voilà. On s'aperçoit donc ici qu'il y a maintenant deux comptes. Contrairement à tout à l'heure. Alors, désormais, tout ce qui sera modifié dans ce compte-là, Toto, ne sera pas répercuté sur le compte Vincent. Voilà. C'est tout l'intérêt d'utiliser un compte différent. Si jamais il y a donc deux personnes différentes dans un foyer et qui utilisent le même ordinateur, c'est tout de même très pratique puisque chaque personne pourra voir son environnement bien personnalisé. Je me rends donc sur le compte Toto en rentrant le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Voilà. Donc, pour la première fois, Windows me crée un nouveau bureau. Voilà. Donc, Windows m'a créé un nouveau profil. On constate donc que je n'ai pas le même fond d'écran que dans le profil Vincent. Et là, je peux très bien configurer mon bureau comme je le souhaite. Je vais par exemple créer ici un raccourci image. Je vais modifier la page d'accueil d'Internet Explorer. Voilà. Je vais mettre ici, par exemple, notre prof.fr. Et je vais me rendre dans mon répertoire Toto qui se trouve ici. Donc, le répertoire Toto n'a absolument rien à voir avec notre répertoire de tout à l'heure qui était Vincent. On a bien ici deux profils bien distincts. Alors, si j'essaye d'ailleurs de me rendre dans Ordinateur. Voilà. On a un répertoire qui se nomme Utilisateur qui contient toute la liste des utilisateurs de l'ordinateur. Et bien, si j'essaye de me rendre sur l'utilisateur Vincent, on constate effectivement que je ne dispose pas des droits. On a donc une sécurité sur les documents. L'utilisateur Toto ne pourra pas voir l'utilisateur Vincent. Voilà. Donc, déjà, au niveau des droits, on s'y retrouve. Voilà pour les paramètres que j'ai modifiés. Je vais donc me rendre à nouveau sous le profil Vincent. Et voilà. Je constate donc que les modifications que j'ai apportées sous le profil Toto n'ont absolument pas été répercutées sous notre profil Vincent. Alors, une petite précision tout de même. Le profil Vincent étant un profil administrateur comme on l'a vu tout à l'heure. Si je retourne dans le dossier Utilisateur avec la liste des comptes, je pourrais par contre cependant accéder au répertoire Toto puisque je dispose des droits administrateurs. Voilà. Donc, à vous de voir après quels droits vous voulez appliquer à vos utilisateurs. Voilà. Le cours est désormais terminé. Merci de l'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501